Je vais vous partager un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de saisir un prompt et d'obtenir un short ou une vidéo de 15 minutes. Vous pouvez simplement saisir un prompt comme « Crée-moi une vidéo avec une surfeuse en pleine compétition sur une vague monumentale poursuivie par un requin blanc de 8 mètres ». Cet outil crée un script pour votre vidéo, effectue un doublage pour vous et trouve des séquences vidéo pour couvrir l'intégralité de la vidéo. Tout ce que vous avez à faire est de saisir un prompt et l'IA crée complètement une vidéo pour vous. L'outil dont je vous parle aujourd'hui s'appelle InVideo AI. Entrez n'importe quel sujet de l'IA, InVideo se met au travail. Il génère le script, crée des scènes, ajoute des voix off et peaufine la vidéo à votre guise. Il n'appelle pas ça du texte à la vidéo mais du texte au film car vous pouvez littéralement générer des vidéos de plus de 10 à 20 minutes en utilisant un seul outil. Ce n'est pas similaire aux autres outils où vous écrivez un prompt et il génère une nouvelle vidéo avec des personnes aux mains bizarres et aux mouvements étranges. En fait, il extrait des séquences vidéo de bibliothèques et de stocks existantes et dispose d'une base de données de plus de 16 millions de fichiers multimédia. Alors passons à la suite et découvrons-le dès maintenant. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner car nous sommes bientôt aux 1000 abonnés donc ça nous aide vraiment. Et l'objectif de cette vidéo est 200 likes. Alors nous commençons maintenant. Juste avant de commencer, nous avons créé une newsletter à propos de l'intelligence artificielle. Alors je vous invite à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description. Donc ici nous nous retrouvons sur l'interface de InVideo. Donc comme vous pouvez le voir, l'interface est vraiment très facile avec quelques fonctionnalités mais qui sont vraiment très puissantes. Donc dans un premier temps, nous allons aller sur créer une vidéo avec l'intelligence artificielle. Ici vous voyez qu'on peut mettre le prompt, donc c'est ici que nous allons créer le prompt. Et puis nous allons appuyer sur générer la vidéo. Ici vous avez d'autres fonctionnalités, donc par exemple vous pouvez mettre du script à la vidéo, un YouTube short ou alors un YouTube explainer. Donc pour ceux qui ne savent pas, le YouTube explainer c'est juste une vidéo où ils vont vous demander quelle est la longueur de la vidéo. Donc si vous voulez faire 5, 10, 15, 20 minutes. Donc nous nous allons faire un YouTube short. Donc vous appuyez juste ici. Donc ici nous allons devoir écrire le prompt. Voilà, donc le prompt est 3 chiens qui jouent dans le parc en courant dans tous les sens. Maintenant, il y a les réglages. Donc utilisez, là c'est la voix d'un homme, d'une femme ou ma voix. Ça, c'est fonctionnalité de ma voix. Il faut avoir l'option payante pour l'avoir. Et donc ça va vous permettre de mettre votre voix directement. Donc nous allons prendre un mâle, un homme. Et donc ici on peut voir, il y a plusieurs accents. Donc là c'est plutôt en anglais. Donc vous pouvez choisir un accent américain, une voix avec un accent américain, un californien, un new-yorkais, etc. Donc on va prendre la basique. Juste la voix d'un américain. Est-ce que vous voulez mettre des sous-titres ? Donc après vous pouvez choisir de ne pas en ajouter. Donc moi je vais prendre cette fonctionnalité. Donc iStock, c'est les images que je vous ai parlé avant. Où il va prendre les images. Où il y a avec les 16 millions d'images qu'il y a. Et donc ici si vous mettez ne pas utiliser iStock. Donc c'est juste que les images de iStock ne vont pas être utilisées. Et donc ici nous mettons continuer. Donc là il est en train, il a résumé toutes les informations que nous avons mis. Et ici nous avons juste à mettre générer la vidéo. Donc là comme vous pouvez le voir, il y a écrit analyser. Donc là l'intelligence artificielle est en train d'analyser notre prompt et ce que nous lui avons proposé. Maintenant elle a fini et elle est en train de penser encore une fois. Donc ici on peut voir le titre a été généré par l'IA. Et maintenant la vidéo est en préparation. En attendant que le processus se finisse, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube. Et à liker la vidéo, ça nous fait vraiment plaisir. Et ça nous encourage à continuer à faire de meilleures et de meilleures vidéos au fil du temps. Donc maintenant ici ça a été fini. Donc ça c'est le titre. Et maintenant il nous repose des questions. Donc l'audience. Est-ce que vous voulez que ce soit des amoureux des chiens. Des gens qui ont des animaux ou alors des enthousiasmes des animaux. Donc moi je vais prendre des gens qui adorent les chiens. Après là c'est est-ce que vous voulez que ce soit éclairé, laité. Donc moi je vais laisser comme ceci. Maintenant vous pouvez choisir sur quelle plateforme. Donc si ça va être YouTube Short, Instagram ou Facebook. Moi je vais laisser YouTube Short. Et donc là vous pouvez aussi éditer le prompt. Mais moi je vais mettre continuer. Donc ici c'est en train de générer. Et donc ça prend un petit peu de temps. Mais ça va assez vite. Voilà donc là la vidéo elle a été faite. Donc nous allons l'écouter. Imagine 3 dogs frolicking in a park. Their tails wagging with sheer joy. Picture their boundless energy as they dash in every direction. Their paws thudding against the ground. They're in their own world. A world filled with fun and games. One moment they're chasing each other around an old oak tree. Their barks echoing through the air. The next they're play fighting over a frayed tennis ball. Their eyes sparkling with excitement. Voilà donc déjà vous pouvez voir que la vidéo elle est quand même très impressionnante. Là ça a été fait en quelques minutes. Donc les images elles sont vraiment incroyables. Donc ici nous avons vu la vidéo. Et donc maintenant vous allez pouvoir faire des changements sur cette vidéo. Comme vous le voulez. Donc vous allez pouvoir appuyer sur le bouton éditer. Et donc ici vous pouvez voir toutes les images. Donc là ces images sont celles qui sont sur la vidéo. Et donc pour chaque image comme vous voyez si j'appuie sur cette image. Là il y a quelque chose qui est surligné. Et donc ça c'est ce qui est prononcé pendant que cette image est montrée. Et donc du coup si vous voulez vous pouvez changer l'image. Donc par exemple celle-ci. Vous mettez chercher dans la barre de recherche. Si vous mettez. Donc là c'est en train de chercher. Et donc là vous avez plein de photos. Et donc si vous voulez par exemple la remplacer par celle-ci. Et voilà. Et donc là vous mettez appliquer les changements. Là c'est en train de régénérer la vidéo. Si on peut voir que l'image elle a été changée. Mais vous pouvez faire aussi plein d'autres choses. Donc par exemple en changeant le script. Donc après ici vous retournez sur le même endroit. Et vous avez juste à... Ici c'est éditer les médias. Maintenant vous avez édité le script. Et donc ici vous voyez bien que vous pouvez tout supprimer. Vous pouvez faire vos changements que vous voulez. Vous pouvez même mettre des titres à chaque partie. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Donc moi je trouve que pour l'instant c'est vraiment bien. Et donc je ne vais pas... Je ne vais faire aucun changement. Mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Et après vous pouvez mettre exporter. Et vous mettez exporter la vidéo. Et après vous allez pouvoir la télécharger. Donc vraiment pour les créateurs de contenu. Je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil. Parce que ça vous permet de faire beaucoup de short. Ou de vidéos TikTok. En fonction de la plateforme que vous utilisez. Et donc c'est comme vous avez vu. C'est très rapide. Et si vous voulez avoir plus de fonctionnalités. Vous pouvez prendre la version payante aussi. Donc dans la première partie de la vidéo. Je vous ai montré comment est-ce que vous allez pouvoir faire un short. Mais donc maintenant je vais vous montrer. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire une vidéo. Par exemple de 10 minutes. Donc ici vous allez sur le même bouton. Créer une vidéo à partir de l'IA. Et donc ici vous allez sur YouTube Explaner. Donc comme vous pouvez le voir. Il y a déjà beaucoup plus de cases à remplir. Ce qui montre déjà la complexité. Donc créer une vidéo de... Moi je vais mettre 10 minutes. Ici vous allez devoir mettre le prompt. Il faut mettre des détails en plus. Maintenant il faut mettre le son, la musique. Comment est-ce que vous voulez que ce soit. Donc moi je vais mettre inspirant et futuriste. Maintenant on va prendre la voix d'une femme. Et on va prendre l'accent, on va prendre la voix australienne. On va, nous allons pas ajouter de sous-titres. Et ici nous allons enlever les high stocks. Voilà donc maintenant nous mettons continuer. Et générer la vidéo. Donc le processus il va prendre un petit peu de temps. Mais c'est normal parce que c'est quand même une vidéo de 10 minutes. Et c'est déjà incroyable qu'une IA soit capable de créer une vidéo de 10 minutes. Et donc dans les années à venir, le processus sera bien plus rapide. Dans les mois et les années à venir, le processus sera bien plus rapide. Et peut-être que les films que nous voyons aujourd'hui qui sont faits par des réalisateurs, des acteurs, etc. Seront tout simplement faits par une intelligence artificielle. Même processus que la dernière fois. Et donc ici l'analyse a été complète. Le titre il a été fait. Et là c'est temps de préparation. Et donc c'est la même chose. Et pour une vidéo de 10 minutes. Donc ici il y a la même chose que la dernière fois. Donc vous voulez que ce soit un enthousiasme de l'espace, etc. Donc moi je vais prendre l'enthousiasme de l'espace. Je vais prendre plutôt Epic et plateforme YouTube. Là il n'y a pas de choix parce qu'il y a seulement YouTube qui permet de faire des vidéos. De 10 minutes. Et donc Instagram ne permet pas. Et TikTok non plus. Donc là nous n'avons même pas le choix. Maintenant on met continuer et la vidéo va être générée. Je vous mets un extrait de la vidéo. T'es une écrite. Tu as ever wondered what it takes to send a rocket into the boundless cosmos. C'est un marvel de human ingenuity et un testament à notre unquenchable thirst pour exploration. Picture la ronde de l'intrigation de technologie, science et sheer human ambition all qui vient ensemble pour défi la gravité, break free de nos émergages de ciels et journey through la vaste star-studded expanse. It's a complex, thrilling and awe-inspiring endeavour. Well, buckle up because we're about to embark on an exciting journey from the rocket's preparation to its exploration of the stars. Every space journey begins on Earth in a sea of meticulous calculations and intricate engineering. Our journey to the stars is no impromptu jaunt. It's a complex dance of science and innovation, meticulously choreographed over months, even years. The first act in this cosmic ballet. The design and preparation of the rocket. The vessel that will carry us beyond the confines of our atmosphere. Picture this. A team of engineers, mathematicians and scientists huddled around blueprints, their minds teeming with equations, their hands sketching out the bold lines of a spacecraft. It starts with a dream, a concept, a vision. That vision is then brought to life through countless iterations, each design refined and honed until it's just right. But the design is just the beginning. The construction of the rocket is an equally painstaking process. Each component, each bolt, each wire is carefully selected and assembled, ensuring the rocket can withstand the harsh conditions of space travel. It's a masterpiece of engineering, where every part has its place, and there's no room for error. Once the rocket is assembled, it's not yet time for the stars. The rocket must first face rigorous testing. These tests simulate the extreme conditions of launch and space travel, pushing the rocket to its limits. It's a process as gruelling as it is necessary. Only through this relentless testing can we ensure the rocket is ready for the journey ahead. The final stage of preparation is the pre-launch checks. This is the last chance to catch any potential issues before the rocket leaves the safety of Earth. It's a time of heightened anticipation. As the countdown to launch draws closer, every system is scrutinized, every detail checked and double checked, and then, with the rocket prepared to the highest standards of precision and detail, the moment of truth arrives. The launch pad is cleared. The countdown begins. The dream of reaching the stars is about to become a reality. With the rocket prepared, the countdown to launch... So, here we have the result of the video. It's 10 minutes. And frankly, it's really incredible. Because it's like if it was a documentary for 10 minutes. And frankly, all the aspects are respected, whether it's going through the music, whether it's going through the images, etc. And so, like all of a sudden, you can edit it. Like I said, you can change the images, change the script, etc. And so, you can see really that with a video AI, you have really infinite possibilities. You can do all the possible topics. So, a video AI, it's really an IA that's incredible. It will allow you to create all sorts of videos. And so, you can even import your own images. So, you can do a documentary or you can create a YouTube video very easily with a video AI. So, I encourage you really to use this IA. Because you have seen, it can be done with a short video video in just 30 seconds from the dogs who play in a park. And it can be done with a video of astronauts who go into space with a plane. So, you can see that the possibilities are really infinite. There's no limit. And a video AI gives us really a new perspective of what we can do with the IA and with the videos in general. So, thank you all for watching the video until the end. So, I hope that, thanks to this video, you will use a video AI in your future projects. And so, in this video, we have seen how you can do a short video of 15 seconds all along to 10 minutes. If this video you liked, don't forget to subscribe and like it. And we'll see you next time. video. So, I'll see you next time.